Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, puisque comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous partage l'entretien que j'ai eu la chance de faire avec Steve Kaufman. Steve qui est un des plus célèbres polyglottes et qui tient d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous mets ici et que je vous recommande vivement. Dans cet entretien, je lui ai posé toutes vos questions. Steve va nous partager des conseils précieux. On a discuté ensemble de plein de sujets, par exemple, qu'est-ce qu'un polyglotte ? Comment devient-on polyglotte ? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un professeur pour apprendre une langue ? Comment commencer l'apprentissage d'une langue ? Par quoi on commence ? Quelle est la méthodologie d'apprentissage de Steve ? Mais aussi, dans quelle langue rêve un polyglotte ? Comment ne pas oublier la ou les langues que l'on parle ? Est-ce qu'il y a des langues plus faciles que d'autres à apprendre ? Nous avons abordé tous ces sujets avec Steve. Je vous laisse tout de suite avec l'entretien. Bonjour à vous, Steve. Je crois que vous êtes à Vancouver, si je ne me trompe pas. C'est bien ça ? Oui. Bonjour Nelly. Oui, je suis à Vancouver. Eh bien, moi, je suis à Paris. C'est le soir. Vendredi soir, c'est bientôt l'heure d'aller prendre l'apéro. Mais je suis ravie de ce petit moment que vous m'accordez. Merci. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous poser des questions. Mais j'ai demandé à mes abonnés, aux abonnés de la chaîne Français avec Nelly, de vous poser les questions qu'ils auraient envie de vous poser. Est-ce que ça vous convient ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, Steve, s'il vous plaît, me dire ce que vous faites dans la vie et qui êtes-vous ? Voilà. J'habite Vancouver, mais dans les années 60, j'étais étudiant à Sciences Po à Paris, rue Saint-Guillaume. Et pendant ma carrière professionnelle, j'étais 7 ans, j'étais diplomate. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie du bois. Mais les dernières 20 années, je suis très intéressé par tout ce qui est apprentissage de langue. Donc, j'ai appris un tas de langues les dernières 20 années. J'ai lancé un site web pour l'apprentissage des langues avec mon fils qui s'appelle Link. J'ai un canal à YouTube. Et voilà. Et ça, c'est devenu un peu ma troisième carrière. J'ai reçu une question de Jessica pour vous. Elle vous demande que signifie pour vous connaître une langue. À partir de quel moment vous pouvez dire je maîtrise cette langue ? Ok. Il y a une différence entre connaître et maîtriser. Je crois que... Moi, je ne pense pas en termes de maîtriser, quelle que soit la langue. Je découvre des langues. Je prends du plaisir à l'apprentissage des langues, à la découverte de nouvelles langues, nouvelles cultures. J'ai des langues que je parle assez bien, comme le français, le japonais, même le mandarin, l'espagnol. J'ai des langues que je parle moins bien. J'ai des langues que j'ai apprises avant d'aller dans le pays et que je parlais quand j'étais dans le pays. Et que maintenant, pour moi, ça serait difficile de parler dans ces langues. Mais ce sont quand même des choses acquises. C'est des choses que j'ai dans ma tête, dans ma mémoire et que je peux rafraîchir si j'en ai besoin. Donc, connaître... On peut connaître une langue un peu ou beaucoup. Mais maîtriser, je crois que c'est une illusion. Intéressant. Et qu'est-ce qui déclenche votre envie d'apprendre une langue ? Est-ce que c'est un voyage ? Par exemple, vous allez dans un pays et vous vous dites « J'ai envie de commencer à apprendre cette langue. » Est-ce que c'est parce que vous la trouvez jolie ? Qu'est-ce qui vous motive ? Il y a des motivations différentes. Quand j'avais 17 ans, je me suis passionné pour le français. Qu'on avait à l'école, que je n'aimais pas comme matière à l'école. Mais j'avais un professeur qui a rendu, disons, la civilisation française très intéressante pour moi. Donc, par la suite, je suis allé en France étudier, etc. Le chinois, le mandarin, enfin, le gouvernement, j'étais diplomate. Ils ont décidé qu'il fallait développer du personnel qui savait parler chinois. Donc, ils m'ont envoyé là-bas. Au début, je n'étais pas tellement passionné. Mais, à fur et à mesure que je découvrais la langue, toute la culture était devenue de plus en plus intéressante pour moi. Dernièrement, je me suis dit que je connais mal le Moyen-Orient. Donc, je veux apprendre l'arabe, le persan et le turc. J'avais un voyage, en vue, trois fois, là, j'étais allé en Tchèque, en République Tchèque, en Roumanie et en Grèce. Donc, je me suis dit, il faut apprendre ces langues-là. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça commence toujours par la curiosité, je crois. La curiosité, j'imagine que, oui, c'est la clé de l'apprentissage des langues. C'est ce qui crée la motivation, l'envie d'apprendre. Et Jessica vous demande aussi par où vous commencez l'apprentissage d'une langue. Est-ce que vous commencez par, je ne sais pas, la phonétique ? Est-ce que vous commencez par la grammaire ? Non, pas tellement la phonétique. Enfin, il faut savoir que dans chaque langue, il y a des systèmes d'écriture différents. Il faut se donner une idée générale de comment ces lettres sont prononcées. mais je n'étudie pas tellement la phonétique parce que finalement, il faut beaucoup écouter, beaucoup écouter pour confirmer la relation entre l'écriture et la prononciation. C'est un peu la même chose pour la grammaire. J'ai un espèce d'aperçu en général de comment ça marche dans cette langue. Mais je suis conscient du fait qu'il faut avoir beaucoup écouté et lu. Il faut avoir beaucoup d'expérience avec la langue. avant que les règles de grammaire ou même les tables d'éclinaison, etc., entrent dans nos têtes. Donc, je ne sais pas trop de maîtriser, encore le mot maîtriser, maîtriser la grammaire avant. Et plutôt, je reviens sur la grammaire plusieurs fois, donc, pendant la période d'apprentissage, qui est surtout basé sur l'écoute et la lecture, et éventuellement de parler. Admettons que je sois une députante en français et que je veuille apprendre cette langue. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de commencer par quoi ? Acheter un livre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Oui, c'est toujours une bonne chose d'acheter un livre. Un petit livre, d'ailleurs, pas trop épais. Parce que c'est bien d'avoir un livre dans sa main. J'aime bien. J'achète toujours un livre simple, d'introduction à quelle que soit la langue. Mais moi, ce que j'ai fait dernièrement avec le persan et l'arabe, qui sont quand même des langues plus difficiles, parce que le système d'écriture est plus difficile pour nous, occidentaux, qui avons l'habitude de lire l'alphabète latin. Donc, mais là, par exemple, sur notre site, à Link, on a ce qu'on appelle les mini-stories, c'est-à-dire, c'est des petites histoires où il y a beaucoup de répétition. Et je crois qu'au début, il faut beaucoup de répétition. Par exemple, dans chacune de ces histoires, les mêmes mots se répètent, mais peut-être en temps différent, ou bien personne différente, en question, en négatif, en positif. C'est-à-dire, mais fondamentalement, c'est les mêmes mots qui se répètent. Et ces histoires-là, je vais les lire. Surtout au début, beaucoup de fois, et je vais les écouter beaucoup, beaucoup de fois, dans la voiture, parce qu'ils font, au début, beaucoup de répétition. Après ça, on peut commencer à aborder des contenus plus intéressants. Mais au début, c'est surtout la répétition. Il faut s'accoutumer à la langue. J'ai envie de vous poser une autre question reliée à celle-là. Est-ce que vous conseillez d'être accompagné par un professeur, systématiquement, quand on apprend une langue? Est-ce que vous, vous êtes un autodidacte, vous apprenez seul, ou vous vous faites accompagner par des professeurs? C'est toujours un avantage d'avoir un professeur. Surtout si ce professeur n'essaie pas d'imposer... Le professeur, c'est quelqu'un qui vous aide. Ce n'est pas la source de toutes les connaissances sur la langue. Il y a des fois des professeurs qui vous disent, aujourd'hui, on va faire les couleurs, on va faire... Enfin, il va décider de ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Finalement, c'est plutôt l'apprenant qui doit décider ce qui lui intéresse. L'ennui avec un professeur, c'est que, d'abord, c'est le professeur qui est en contrôle, et puis, deuxièmement, ça coûte plus cher. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. On peut, à travers l'écoute, répéter l'écoute et la lecture, et en accumulant du vocabulaire, disons, avoir davantage d'expérience avec la langue, arriver à un moment donné, on veut parler avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, peut-être, un professeur, déjà, on a un certain niveau de compréhension, et on a des mots, quand même. Parce qu'à partir de zéro, le travail qu'il y a à faire, c'est ce que j'avais dit, c'est la répétition, mais, évidemment, un professeur, ça nous incite, ça nous stimule, ça nous encourage. Donc, ce n'est pas mauvais. Seulement, il faut voir un peu relation coûts et bénéfices. Et je crois qu'il vaut mieux attendre un peu, essayer par soi-même. Mais ça dépend aussi de son niveau de motivation. Si on n'est pas très motivé, alors là, il faut quand même un professeur. Merci pour votre réponse. Une question de Léo. Est-ce que vous pensez qu'il existe un moyen d'obtenir une prononciation similaire à celle d'un natif ? Le natif, c'est le modèle. Et ce natif, peut-être un écossais, un australien, un marseillais, un québécois, selon, disons, la prononciation qui paraît le plus utile à l'apprenant, brésilien ou portugais, enfin n'importe quoi. Donc, c'est le modèle, le modèle, mais c'est très difficile d'arriver à une prononciation qui serait comme le natif. Ce n'est pas réaliste. Il y a des gens qui réussissent, mais ils sont très peu. Donc, il suffit d'avoir une prononciation qui rend celui qui écoute confortable, qu'on comprend bien ce que l'apprenant dit. Bon, comment améliorer sa prononciation ? Là encore, il faut beaucoup écouter. On peut pratiquer. On peut, par exemple, prendre des phrases courtes, écouter la phrase, puis ensuite prononcer la phrase en lisant, en mettant l'accent sur l'intonation, parce que si on arrive avec l'intonation, par exemple, l'intonation en anglais n'est pas la même qu'en français. En français, c'est un peu plus monotone, alors qu'en anglais, il y a des intonations différentes. Et l'intonation, c'est la base de la prononciation. Si on a l'intonation, les voyelles, etc. vont suivre. Il y a quand même certains sons, par exemple, en français, le U, il faut pratiquer le U, il faut pratiquer le R, enfin le R, les ON, EN, etc. Il y a des choses que là, il faut essayer de pratiquer ces sons-là, parce que ça n'existe pas, par exemple, si on est anglophone, ça n'existe pas en anglais. Donc là, il faut faire une espèce d'effort particulier, mais surtout pratiquer, donc, la prononciation de phrases, mettant l'accent sur l'intonation, de mon avis. Et beaucoup écouter. Écouter, répéter, et puis interagir aussi, peut-être, un maximum avec des francophones, si on veut apprendre le français. Ah oui, si on a l'occasion d'être avec des francophones, parce que là, c'est un peu infectieux, on écoute, et là, surtout, si on est avec des Marseillais, ou des Parisiens, ou des Québécois, on va commencer petit à petit à imiter leur accent. J'ai beaucoup d'élèves qui sont très complexés par leur accent quand ils parlent français, comme si c'était une honte, et que parler comme un natif, c'était le but absolu. Vous êtes la preuve qu'on peut avoir un petit accent qu'on entend, mais qui n'est absolument pas gênant, et parler un excellent français, et être très bien compris. Donc, c'est un bel exemple, je trouve. Si on utilise bien la langue, si on sait s'exprimer, si on a des mots, un vocabulaire, c'est beaucoup plus impressionnant que quelqu'un qui semble avoir un bon accent, mais qui parle mal. Ça, j'ai eu l'expérience. Mais ça, et même des gens qui ont un accent assez fort, comme c'est souvent le cas avec les Français, mais qui parlent bien, qui utilisent les mots, qui parlent avec précision, l'accent ne gêne pas, pas du tout, pas du tout. Et il faut penser que les personnes avec qui on parle, ils sont intéressés à nous comprendre, ils sont intéressés à communiquer avec nous, ils ne sont pas intéressés à nous juger. Et c'est la même chose, quand je suis avec des noms anglophones, ce qui m'intéresse, c'est ce que cette personne a à dire. Mais si la prononciation est tellement mauvaise que je ne comprends pas, alors là, c'est gênant. Mais c'est rarement le cas. Si la prononciation n'empêche pas la compréhension, finalement, il n'y a pas tellement de problèmes. Quel est votre rapport aux erreurs ? Puisque quand on apprend une langue et qu'on parle, on fait forcément des erreurs. Et là aussi, il y a beaucoup d'élèves qui ont très, très peur de faire des erreurs, donc ils préfèrent ne pas parler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut éviter le perfectionnisme. On ne maîtrise pas des langues qu'on apprend. On les utilise. Le processus d'apprentissage passe forcément à travers des erreurs. Des erreurs même répétées. Parce que je sais que je fais les mêmes erreurs, même si on me corrige. Je continue à faire les mêmes erreurs. Jusqu'à un certain moment où, automatiquement, naturellement, là, je commence à éviter ces erreurs. Si on ne veut pas faire des erreurs, si on a peur, il vaut mieux rester dans sa langue maternelle. Là, on a moins de chances de faire des erreurs. Mais quand on apprend et utilise des langues étrangères, on va faire des erreurs. Et c'est bon. La plupart des fois, on s'auto-corrige éventuellement. Mais il faut continuer à faire des erreurs. C'est la même chose en ce qui concerne, par exemple, l'oubli. J'oublie certains mots, j'oublie certaines structures dans la langue. Pas grave. C'est inévitable. Il faut continuer à oublier et continuer à faire des erreurs. Et petit à petit, ça va s'améliorer. Avec le temps et avec une bonne attitude. Oui, en n'essayant pas de les fuir, mais au contraire, d'accepter de faire des erreurs. Puisque parler une langue étrangère, c'est aussi prendre un risque. Le risque de se tromper. Et puis, ce n'est pas grave. Personne n'en meurt, je crois. Oui, on se trouve plus ou moins intelligents dans sa propre langue. Et on n'aime pas ce sentiment d'être moins intelligents en parlant une autre langue. Être vulnérable aussi. Être comme un enfant, un peu frustré, de ne pas pouvoir s'exprimer. Oui, c'est vrai. Résus vous demande comment éviter d'oublier les langues. Et comment vous entretenez au quotidien toutes ces langues que vous avez apprises ? Je ne fais pas d'efforts spéciaux. En général, je perds un peu. Quand je recommence, j'ai perdu un peu. Mais très vite, ça se rattrape. Donc, je ne me soucie pas d'essayer de maintenir mes langues. Il y a des langues que je parle plus souvent. Il y en a d'autres que je parle moins souvent. Quand il va falloir les parler, très vite, je vais rattraper le niveau que j'avais avant. Et même éventuellement dépasser ce niveau-là. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci. Je sais très bien que maintenant, si quelqu'un voulait me parler en grec ou en roumain, j'aurais beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais si je savais que demain, je serais avec des grecs, je passerais un jour à rattraper, à rafraîchir mon grec. Puis, bon, je parlerais moins bien qu'avant, mais quand même, j'y arriverai. Parce que le fait de faire des erreurs, ça ne me gêne pas. Et comment vous faites pour rafraîchir, justement, une langue ? Par exemple, si vous avez 24 heures pour vous remettre aux grecs, qu'est-ce que vous allez faire ? Quelles ressources vous allez utiliser ? Beaucoup de lire et écouter surtout. Je reviens quand même à nos 60 mini-stories, les petites histoires, la link. Parce qu'il y a tous les verbes à haute fréquence, c'est-à-dire les plus communs. Ils sont en différentes formes. Ils se répètent très souvent. C'est des histoires que j'ai beaucoup écoutées. Je les connais dans toutes les langues où je les ai utilisées, parce que c'est les mêmes histoires dans chaque langue, que j'utilise donc pour débuter dans une langue. Et j'y vais souvent pour me rafraîchir. C'est des histoires avec beaucoup de répétition. Y a-t-il des langues plus faciles à apprendre que d'autres, Steve ? Et quelles sont-elles ? Bien sûr. Bien sûr. D'abord, l'écriture. Si je vais lire en arabe et en persan, c'est très difficile, sans parler de chinois. Bien que je parle, je lis le chinois mieux, parce que j'ai beaucoup étudié le chinois. Mais donc l'écriture, donc système latin, c'est beaucoup plus facile. Similitude de vocabulaire, donc portugais, italien, espagnol, français, il y a beaucoup de mots en commun. Même anglais-français, il y a quand même 50% des mots qu'on peut reconnaître plus ou moins. Plus une langue est semblable à une langue que vous connaissez déjà, plus cette langue sera facile à apprendre. Et justement, le risque quand on parle plusieurs langues, c'est de commencer à les mélanger, surtout celles qui se ressemblent. Comment éviter de confondre deux langues d'un même groupe linguistique ? Par exemple, le français et le portugais. Ok, le français et le portugais, c'est moins difficile. L'espagnol et le portugais, c'est très difficile. Parce que je parle beaucoup mieux l'espagnol que le portugais. Donc, il est très possible en parlant le portugais, qui est une langue faible, que je parle mal, que je vais utiliser les mots d'italien ou d'espagnol. Mais si le but est de communiquer, ça n'empêche pas la communication. Donc, je comprends ce que dit l'autre. Je parle en mélangeant des mots d'espagnol, d'italien, et on communique. Le français, puisque j'ai vécu trois ans en France, ça se passe moins souvent, parce que le français, c'est un des mélanges les plus fortes, donc moins de risque de confondre. Mais l'espagnol, le portugais, je vais mélanger d'autres mots, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas perfectionniste. Et le cerveau n'est pas segmenté ? Il n'y aurait pas une langue par partie ? Non. Parfois, il y a tout qui se mélange. Non. Le cerveau apprend lentement. Des fois, on ne peut pas contrôler ce que fait le cerveau en voulant dire un mot de, je ne sais pas, coréen, et un mot de japonais qui va sortir. Même en voulant parler, si je fais des efforts, le cerveau va aller chercher un mot parmi une autre langue où je suis faible, ou que j'avais essayé le jour avant de l'apprendre, pour aller trouver des mots qui ne sont pas ce que je voulais trouver. Le cerveau apprend selon un certain nombre. On contrôle ce que fait le cerveau, mais le cerveau a quand même sa volonté. J'ai une question qui me vient quand je vous écoute. Vous avez certainement entendu parler de l'espéranto, cette langue commune. Est-ce que vous le parlez ? Et qu'est-ce que vous pensez de cette langue ? Je ne veux pas dire du mal de l'espéranto et ceux qui sont passionnés pour l'espéranto, mais ça ne m'intéresse pas. Le persan, l'arabe, il y a tellement d'histoires, des milliers d'années d'histoires, par exemple. Même le français, ce n'est pas des milliers d'années, mais il y a quand même une riche culture, histoire. C'est le cas avec toutes les langues qui ont un pays, qui ont leur musique, qui ont leur cuisine, qui ont leur tradition. Forcément, l'espéranto est un peu artificiel. Donc, je comprends la motivation de ceux qui veulent apprendre l'espéranto. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont jamais appris une autre langue, puisque l'espéranto, paraît-il, est facile, si on apprend l'espéranto, on a ce sentiment de succès, de réussite. Voilà, j'ai pu apprendre une autre langue. Et ça peut encourager les personnes pour aller plus en avant et apprendre d'autres langues. Donc, il y a cette utilité-là. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Dans quelle langue rêve un polyglotte comme vous? La plupart du temps, j'imagine en anglais, mais s'il y a des personnages japonais ou, je ne sais pas, français ou chinois, dans mes rêves, ils vont parler leur langue. D'accord. Est-ce que vous connaissez ce mythe que quand on maîtrise une langue, on commence à rêver dans cette langue? Donc, j'étais curieuse de savoir. Disons, si j'étais dans une période de concentration, où j'apprenais une langue, je ne sais pas moi, la personne, et que j'arrivais à un certain niveau dans cette langue, il est possible qu'après tout cet effort-là, que la nuit, je peux rêver en personne. C'est possible. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. Mia qui vous demande, est-ce que vous utilisez la musique pour apprendre, et les films et les livres? Les livres, je sais que vous les utilisez, mais... Oui. Alors, la musique, pas tellement, bien qu'il y ait des gens qui utilisent la musique. Oui. Enfin, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des mots qui se répètent. Souvent, dans les chansons, c'est quand même un vocabulaire assez limité. Mais dans mon cas, non. Je n'utilise pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien se faire. En ce qui concerne les films, je crois à différentes étapes dans l'apprentissage d'une langue, les films peuvent être très utiles. Au début, c'est un peu... Ça stimule, parce que là, on est carrément dans cette autre culture, entouré de gens qui se parlent, et puis on commence à un peu goûter, sentir un peu ce que c'est que cette culture, mais on ne comprend rien, sauf qu'en lisant les sous-titres, on peut comprendre. Il faut dire que c'est plutôt comme stimulus que j'utilise les films, parce que moi, je veux apprendre des mots. Et dans les films, d'abord, c'est moins dense, point de vue vocabulaire, parce qu'entre le bruit d'une voiture, une fenêtre qui se casse, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Finalement, la densité de dialogue est quand même limitée. Je préfère écouter, parce que là, je n'ai que des mots, que des mots, donc il n'y a pas d'image. Il faut que je puisse connecter ces mots-là à une signification, à un contenu, à un sens. Et après avoir écouté le « je lis », les mots que je ne connais pas, je les cherche dans un dictionnaire. Je crois qu'il faut avoir un certain niveau, surtout des séries. À Netflix, c'est très bien, parce qu'on rencontre les mêmes personnes chaque nuit. Donc, ça devient un peu une nouvelle famille en turc ou en polonais, ou n'importe quoi. Et il y a des séries quand même assez bien à Netflix. Donc, c'est un peu la récompense pour avoir mis tout cet effort dans l'apprentissage de la langue. Et ça nous permet de faire des progrès. C'est comme de trouver de nouveaux amis dans cette langue. Vous le savez, les abonnés qui nous regardent sont en train d'apprendre le français. Est-ce que vous pourriez partager un film ou un livre qui vous, vous a aidé dans votre apprentissage et que vous pourriez recommander ? Quand j'apprenais le français, quand j'étais devenu la passionnée du français, je me rappelle, j'avais regardé le film « Julie et Jim ». C'était un film de la nouvelle vague à l'époque. J'aime beaucoup les livres sonores. J'aime beaucoup les livres du 19e siècle. Balzac, par exemple. Mais je crois que le fait d'écouter un livre sonore, c'est une expérience fantastique. Et surtout si on peut trouver le texte digital. Parce que là, un livre digital, électronique, on peut l'importer à l'Inc. Je peux chercher tous les mots et les phrases et les expressions que je ne connais pas. Mais surtout le fait de l'écouter. Parce que c'est différent. Ça dépend aussi. Par exemple, je me rappelle, jamais je n'ai pu lire Proust. Je trouvais ça ennuyant. Mais quand on écoute un livre sonore, c'est différent. Je crois que ça aurait dû être écrit pour les livres sonores. Parce qu'on a le temps, on écoute et ça devient un peu comme de la musique. Exactement. J'ai beaucoup quand même écouté de livres sonores en français. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est même pas pour améliorer mon français, mais parce que c'est quand même une expérience très agréable. Vous écoutez et vous lisez en même temps ? Ça dépend des langues, mais en principe, non. Si je suis en début ou même intermédiaire, oui, sur l'Inc, je vais écouter et lire en même temps. Mais la plupart du temps, soit je lis et je cherche des mots sur le dictionnaire en ligne, puis après ça, j'écoute. Et en écoutant, selon mon niveau, en écoutant, il y aura quand même pas mal de sections que je ne vais pas comprendre. Donc, ça stimule ma curiosité pour ensuite vouloir lire. Qu'est-ce que j'avais pas pu comprendre ? C'est pas facile la lecture. J'ai beaucoup d'élèves qui sont très vite démotivés, surtout quand les livres sont trop gros. En général, on perd la motivation vers la dixième page. La plupart du temps, si je suis en train d'apprendre les langues, je ne lis pas un livre en papier. Je lis sur iPad, je lis à travers la ligne, je cherche des mots, des phrases, etc. Et j'écoute. Et à un moment donné, j'arrive à un niveau où je peux lire un livre traditionnel. Et c'est toujours, pour moi, c'est un moment important dans l'apprentissage de cette langue. Mais si il y a 5, 10, 15 % de mots inconnus, ce n'est pas agréable de lire des livres sans l'aide de dictionnaires en ligne. Parce que chercher un dictionnaire traditionnel, c'est une perte de temps parce qu'on oublie tout de suite. C'est pour ça, par exemple, la ligne, le mot, au début, le mot qu'on ne connaît pas est souligné en bleu, en bleu. Et par la suite, le fait qu'on a rencontré, cherché, ça devient jaune. Mais avec le temps, éventuellement, ça devient blanc. Mais ça prend du temps. Il faut rencontrer les mêmes mots, 5, 10, ça dépend des mots, mais souvent, avant que ça devienne partie de son vocabulaire passif, pas actif, même juste passif. Le vocabulaire actif et le vocabulaire passif, c'est deux choses différentes. Même nous, les francophones natifs, on n'utilise même pas 50 % des mots que l'on connaît. On en connaît beaucoup plus que ce qu'on utilise. Bien sûr. J'arrive au bout de mes questions, Steve. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Merci beaucoup. Et bonne chance, bon courage à vous et à vos écouteurs qui apprennent le français. Il y a une langue qui m'a donné beaucoup. Merci pour vos paroles motivantes. C'est vrai que moi, je leur dis toujours, vous avez du courage d'apprendre cette langue aussi parce que c'est pas facile. Parfois, on est démotivé, mais il faut tenir bon. Voilà. Steve est un exemple de regarder. Merci, Steve. Je vous souhaite une belle journée. Voilà. Au revoir. Merci. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi notre échange. N'hésitez pas à poser vos questions à Steve dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos réactions. Allez voir le travail de Steve. Abonnez-vous à la chaîne Français avec Nelly. Mettez un j'aime à cette vidéo. Merci encore à Steve de m'avoir accordé un peu de son temps pour nous partager tous ses conseils. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501